Et notre invité, Hugo Bernalicis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. D'abord, une question sur la rénovation démocratique. C'était l'un des marqueurs forts de la campagne d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui souhaite donc une réforme institutionnelle, notamment une réduction du nombre de parlementaires. Vous y êtes favorable, vous allez voter pour, ce qui attend finalement une majorité des 3-5ème, c'est la règle, à la fois de l'Assemblée et du Sénat réunis. Non, on ne votera pas. Vous allez encourager cette réforme ? Non, absolument pas. On ne va pas voter pour, et pour une raison bien simple, c'est que la ficelle est un peu grosse. La manœuvre, il ne s'agit pas de renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale, comme on peut l'entendre, mais bien de renforcer le pouvoir de l'exécutif et du président de la République lui-même. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle dans la 5ème République que la politique est dirigée au cabinet de la présidence de la République, même pas au gouvernement, certainement pas à l'Assemblée nationale, alors que l'Assemblée nationale est censée voter la loi dans ce pays. On est reconduit à un rôle, finalement, d'amendement à la marge des textes déjà. Mais ce n'est pas une surprise, puisque c'est quand même l'esprit, on va dire, de la Constitution de la 5ème République. Oui, et c'est là où est le problème. Avoir une majorité à l'Assemblée, un gouvernement qui dirige, l'exécutif, donc... Je suis d'accord avec vous. Parce que dans les faits, finalement, les lois qui sont votées viennent essentiellement de ce qu'on appelle des projets de loi qui émanent de l'exécutif. Donc ce n'est pas une surprise. Non, ce n'est pas une surprise. Et vous avez raison de dire que c'est dans la continuité, dans la logique de cette 5ème République. Mais c'est bien là le problème. C'est que les Français sont majoritairement favorables au passage à une 6ème République. Tous les sondages d'opinion qui ont été faits en la matière... Les sondages d'opinion, en tout cas, qu'on a réalisés, donc ça, pour France Info et le Figaro, 9 Français sur 10 sont favorables à une réduction du nombre de parlementaires. Oui, si vous ne prenez que ce point précis-là. Mais la refonte des institutions dans sa globalité, ça ne peut pas être... Le manque de confiance dans la démocratie et dans la politique, ça ne peut pas être juste diminuer le nombre de parlementaires. Ce serait trop facile, finalement. Donc il faut les conserver, les 577 députés ? Moi, je pense qu'il faut avoir une réforme d'ampleur, passer à une 6ème République par une Assemblée constituante. Moi, je suis favorable, par exemple, à la suppression du Sénat, si on veut supprimer des parlementaires, et de renforcer l'Assemblée nationale en nombre de parlementaires. De sorte à ce qu'il y ait plus d'implication des parlementaires dans aussi l'évaluation et le contrôle du gouvernant, mais aussi dans l'initiative parlementaire. Je rappelle que sous la 5ème République, il y a un peu ce hiatus où on est censé être dans un régime parlementaire. C'est bien l'Assemblée nationale qui vote la loi, ce n'est pas l'exécutif qui fait la loi, l'exécutif la propose. Mais on a cette perversion de la 5ème, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, qui montre que finalement, on est une hypocrisie, et que tout le pouvoir est concentré à l'Élysée. Un peu de temps après, justement, l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, est apparu, on va dire, comme l'un des leaders de l'opposition dans l'opinion, ce qui est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, puisqu'on l'a vu, Laurent Wauquiez veut aussi s'imposer comme l'un des leaders de l'opposition. On l'a vu, ils ont tous les deux fait front commun contre les médias. On en parlera justement tout à l'heure. La députée de Seine-Saint-Denis, la France Insoumise, Clémentine Autain, eh bien, souhaite davantage d'alliances, de pluralisme politique. La France Insoumise est trop isolée, d'après vous ? Non, non, je ne pense pas. C'est une critique, finalement, qu'elle émet à l'encontre de la France Insoumise ? Non, ce n'est pas une critique qu'aimait ma collègue Clémentine Autain à l'encontre de la France Insoumise, parce que la France Insoumise, et notamment son groupe parlementaire, est à l'image de ce pluralisme politique. Vous savez, tout le monde n'a pas été candidat de la France Insoumise dans le groupe. Clémentine Autain qui invite la France Insoumise à ne pas humilier les autres composantes de la gauche. C'est quand même fort ce qu'elle dit. Ça veut dire que la France Insoumise a cette tendance à humilier les autres composantes de la gauche ? Non, 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 je pense que c'était une remarque qui était frappée au coin du bon sens. Personne ne cherche à humilier qui que ce soit. Il faut qu'il y ait du débat politique, et il faut qu'on reste une force politique ouverte, un mouvement politique ouvert. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a des adhésions qui continuent d'augmenter chaque jour sur la plateforme en ligne. Aujourd'hui, on est une force d'opposition dans le pays. Vous l'avez fait remarquer, je ne suis pas sûr que Laurent Wauquiez soit à notre niveau, en tout cas dans les sondages d'opinion, sur qui représente le mieux l'opposition dans ce pays. Donc moi, je ne me fais pas de soucis sur l'avenir de la France Insoumise. Bien au contraire, je pense qu'on est vraiment en train de s'ancrer dans le paysage politique et qu'on est aujourd'hui une force qui est en capacité d'accéder au pouvoir et de diriger le pays. Alors, le média, c'est la télévision lancée sur Internet par des proches de Jean-Luc Mélenchon. En quelques semaines d'existence, la présentatrice, Audre Ossigneux, a été dénoncée à dénoncer un traitement d'une violence et d'une brutalité qui laissent dans un état de sidération. De nombreux soutiens également ont abandonné le projet comme Noël Mamère. Qu'est-ce qui se passe dans ce média, finalement, qui était censé être indépendant, qui était censé justement fonctionner sur les réseaux sociaux ? Ça ne marche pas, ça ne prend pas ? Il est indépendant. Et si, si ça prend, bien sûr que si. Il est vraiment indépendant ? Écoutez, moi, j'y étais hier sur le plateau. J'étais le deuxième député de la France Insoumise et il y passait depuis l'ouverture du média. Non, après, c'est vrai qu'il y a des difficultés dans les rédactions, en règle générale, dans le monde de la presse, parce que c'est des lieux qui sont vivants où il y a du débat, et tant mieux. Je veux dire, il y a votre collègue Mathieu Croissando qui s'est fait virer, on va dire comme ça, de son journal parce que la une ne plaisait pas. On n'en a pas fait des tonnes et on n'a pas dit que l'Obs était le journal de je ne sais pas trop qui. Et pourtant, il y a des propriétaires de médias derrière les médias. Ici, les propriétaires derrière le média, ce sont les socios, vous savez, ces gens qui participent financièrement aux médias, qui sont des citoyennes et des citoyens. Bon, mais moi, je veux lancer un message ici. C'est que je trouve anormal que La République En Marche, par exemple, boycotte ces passages sur le média. Alors même que des personnalités des républicains y vont, des personnalités des autres forces politiques y vont, du Parti Socialiste, etc. Et aujourd'hui, on a La République En Marche qui fait preuve d'un sectarisme assez hallucinant en refusant de participer à des plateaux de télé sur le média. – Hier, jeudi 8 mars, se tenait la Journée internationale pour la lutte des droits pour les femmes, notamment, dans le monde. 50 mesures, une cinquantaine des mesures ont été proposées par le gouvernement qui vont dans le sens, justement, d'avantage d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Cette mesure, notamment, qui consiste à sanctionner les entreprises et qui ne respectent pas cette règle. – Ce n'est pas exactement de la sanction, si vous regardez bien dans le détail. – Financièrement. – C'est d'abord de l'invitation A, puis un protocole dans le temps avec une obligation de résultat et, à la fin, éventuellement, des sanctions. Et si on met tout ça bout à bout, c'est des sanctions peut-être dans 6 ans, 7 ans, 8 ans. Bon, non, ce n'est pas raisonnable. L'égalité salariale, ça doit être fait le plus rapidement possible et avec des sanctions qui doivent pouvoir être immédiates. – C'est-à-dire, par exemple, comment on fait ? – Eh bien, par exemple, je pense qu'un délai de 2 ans ou 3 ans maximum pour les entreprises pour se remettre dans les clous de l'égalité stricte salariale à compétence égale, ce serait déjà leur refaire un grand privilège. Parce qu'aujourd'hui, comment on justifie qu'une femme ne soit pas payée de la même manière qu'un homme ? Pour moi, il faudrait même que ce soit une mesure immédiate de rattrapage des salaires en la matière. Mais en plus, on parle de contrôle. Qui est chargé des contrôles dans ces entreprises ? C'est l'inspection du travail. Vous avez vu dans quel état se trouve l'inspection du travail ? Aujourd'hui, l'inspection du travail est dans l'incapacité de contrôler la grande majorité des entreprises. Si vous faites contrôler une fois tous les 10 ans, c'est déjà beau. Et donc, il y a un moment donné où tout ça ressemble un peu à de la poudre de perlin-papin. En réalité, il manque les moyens à toute cette bonne volonté affichée du gouvernement. On l'a dénoncé à plusieurs reprises et pas que sur nos bancs, d'ailleurs, dans l'hémicycle, sur les bancs de plusieurs groupes politiques. Merci beaucoup. Merci infiniment, Hugo Barnadis.